Amis Bélier, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier. Semaine du 16 au 22 septembre. Vous avez l'expansion du Nord après le pouvoir des volcans. Carte numéro 1, extension du Nord. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable Nord. Alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. L'aventure, c'est l'aventure, amis Bélier. On va y aller, on va aller voir votre petite carte, la petite phrase qui donnera le ton. Amis Bélier. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble. On va plus loin. Énergie majeure à partir de maintenant. Vous avez les amoureux et la lune. Ah, alors nous avons une nouvelle lune. Donc peut-être des choix, des directions à prendre autour de cette nouvelle lune du mercredi. Donc pile, milieu de semaine. Des ressentis aussi, vraiment des grosses intuitions sur le chemin à prendre. On parle de l'expansion du Nord, de suivre votre propre loi, votre propre voie. Selon ce qui vous semblera le mieux, le plus juste pour vous. On peut parler d'un lien d'importance très important pour vous cette semaine aussi. Amis Bélier. On va aller voir trois cartes. La 10 de denier, 5 de denier. Le monde, roi de coupe. Et la 5 de coupe. Ça aurait pu être mieux, c'est pas grave. On part quand même sur la 10 de Denis à l'envers. Le méga clan, familial, professionnel, sociétal. C'était quelque chose qui était abouti, qui peut-être est un petit peu moins bien. En début de semaine, ou dans votre idée, dans votre état d'esprit. Il y a l'idée de finir par accomplir quelque chose. Alors vous avez peut-être une grande idée de ce que vous pourriez accomplir. De comment vous voudriez l'accomplir. De la foi, de la conviction que vous avez en une chose en particulier. Vous avez avec la 5 de coupe la capacité de faire avec une sensation de ça aurait pu être mieux. Mais on s'en remettra. On arrive toujours à faire quelque chose de positif malgré tout. On va aller voir émotionnellement. Vous clarifiez quelque chose qui a duré, qui dure depuis un petit moment. Qui a été très construit. Très solide à un moment donné aussi. Et là, il y a quand même une conviction intérieure. Une certitude par rapport à ce sujet. Qui peut-être soit que quelque chose est à revoir. Soit que quelque chose doit. S'arrêter tout simplement. Émotionnellement. Amis bélier. Oups là. Oups là. Alors attendez. Il y en a quand même beaucoup. Amis bélier. Émotionnellement. On va y arriver. Si les cartes veulent bien. gentiment se présenter. intérieure. Sept de coupe. Neuf d'épée. Neuf de coupe. Hop, 10 de denier. Bon, rêve, réalité, quelque chose vous donne envie, vous fait rêver, quelque chose qui peut être un petit peu construit, qui n'est pas parfait. 9 d'épée, on a quand même un stress par rapport à quelque chose qui peut à un moment donné finir par presque nous bloquer. On est un peu concentré sur ce qui nous fait peur mais qui n'existe pas finalement. Alors affronter ses peurs, affronter les scénarios catastrophes. Finalement, quelque chose vous confirme que vous pourriez aller vers la joie et vous faire vraiment plaisir. Et là, il y a une certitude quand même avec l'énergie du pape. Pour vous, il y a quand même quelque chose qui se confirme malgré un imaginaire, malgré des rêveries, malgré un fantasme un petit peu qui peut virer à l'angoisse, au stress. On va aller voir Ami Bélier. Alors, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans cette situation mais il y a peut-être quelqu'un dans ce cas-là qui est vraiment dans les projections angoissantes, imaginaires. Il y a quelque chose à prouver peut-être sur cette situation, sur cette relation Bélier-Célibataire. La justice, bon, la vérité en face fait en conséquence. En plus, vous avez l'aise de coupe. Là, il va falloir vraiment être dans l'objectivité la plus totale, ne pas se voiler la face, ne pas être dans la fantasme, la rêverie parce qu'il y a quelque chose dans la réalité qui est très objectivement à certifier, valable, entendable, à ressentir positivement. On va aller voir Les Béliers en amour flou. Six de coupe. Le passé revient. On essaye d'être dans la joie, dans quelque chose d'assez pur, assez simple, assez joyeux, comme des enfants qui jouent ensemble sans se prendre la tête. On fait vraiment quelque chose de... Il y a un passé qui peut revenir et puis il y a l'idée d'en faire quelque chose, d'avoir conscience que ce passé est passé déjà et que vous pouvez peut-être effectivement faire quelque chose d'intéressant maintenant mais en comprenant quand même que c'était avant et maintenant, c'est maintenant. Ça peut être extrêmement satisfaisant. Il peut y avoir aussi cette simplicité relationnelle. On est avec les amoureux et on est avec la six de coupe. On est vraiment sur cette notion d'âme-sœur, littéralement, qui peut se confirmer. On va aller voir Les Béliers en couple. Six de coupe. On essaye de sortir de la crise. On prend de la hauteur sur les problématiques. On voit les problèmes, ceux qui sont traitables, ceux qui ne le sont pas. On a cette capacité à s'extraire des problématiques, prise de tête, conflit, pour l'intérêt de tous, en fait. On va aller voir matériellement, concrètement. Voilà. Cinq de deniers, dix de deniers. La grande prêtresse, le roi de deniers. Matériellement, concrètement, Amie Bélier. Et ensuite, cavalier d'épée, page de bâton. Alors, effectivement, matériellement, concrètement, on commence la semaine avec des petites difficultés, des pas de chance, des situations, voilà, qui peuvent arriver dans la vie quotidienne. Des problèmes de voiture, des problèmes de boulot, des pas de chance, des difficultés à gérer. On peut avoir, avec la dix de deniers, ça joue vraiment sur le méga clan familial, professionnel, sociétal. La grande prêtresse, on a quand même des choses qui peuvent se passer à couvert, de manière secrète, de manière intime. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Il peut y avoir des accords, des ententes, mais il y a vraiment des initiés. Puis, il y a ceux qui ne sont pas au courant. On peut avoir des secrets. On peut avoir aussi des ressentis simplement profonds, une très bonne intuition sur quelque chose. Cavalier d'épée. Ensuite, il y a une accélération. Et une fois qu'on a décidé quelque chose, on y va, on fonce. Il y a une radicalité. Page de bâton, possiblement, sur quelque chose qui vous donne bien envie, sur une bonne idée. On va aller voir. On peut avoir de la communication. Après avoir vraiment mûri quelque chose, on peut vraiment communiquer rapidement, efficacement. Sur ce sujet-là, Ami Bélier, le conseil. L'empereur et le roi de Nibé. Écoutez, prenez les choses en main, prenez les choses en charge. Vous pouvez y arriver. Ce téléphone, il peut tout défoncer sur son passage, s'il en a envie. Donc, voyez ce que vous voulez faire, en quoi vous avez foi, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, pour que ce soit encore mieux, encore meilleur, encore plus profitable. Il y a une direction à prendre, par rapport à ça. On va aller voir, Ami Bélier, cette pleine lune, cette fameuse pleine lune, du mercredi 8, le message à entendre. Quel est le message pour vous, Ami Bélier, pour cette pleine lune, du mercredi, cette mise en lumière ? Terre et ancrage, et force et guidance. Terre et ancrage. Vous êtes bénis de recevoir cette carte aujourd'hui, car c'est un message de protection et de tutelle. Les anges sont fermement connectés à vous et à votre chemin, et ils veulent soutenir votre évolution. Quand vous perdez le sens de la connexion à celui que vous êtes, vous vous prenez souvent à vous concentrer sur une énergie, des projets ou de vieilles habitudes qui limitent cette évolution. Prenez donc le temps de respirer, invoquez la Terre-Mère pour vous soutenir et invitez les anges de la Terre à enfoncer de profondes racines sous vos pieds jusqu'au cœur de la planète. L'ancrage. Comprenez que lorsque vous êtes ancré, vous êtes fort, concentré et aimant, et vous pouvez prendre des décisions enrichissantes et revitalisantes. Quand cette carte se montre, les anges vous conseillent de vous souvenir que vous avez une grande valeur, vous êtes une bénédiction pour cette Terre. Restez bien ancré, bien connecté, et créez de jolies choses. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite. Merci.